Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Une Star, Une Histoire. Je sais que vous connaissez maintenant le principe de cette émission et c'est sûr que vous l'attendez avec impatience. Ben voilà, on est là. Aujourd'hui, nous accueillons une sommité de la musique musulmane. Elle est présentée comme une pionnière des chantres musulmans de Côte d'Ivoire, originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Elle a grandi dans une famille musulmane et très religieuse et a toujours rêvé d'être une grande artiste mondiale. Chose faite, aujourd'hui, vous la connaissez, je la connais. Accueillez chez vous, Alima Koulibaly. Bonjour Alima. Bonjour ma soeur. Alors, comment vous allez ? Ça va et vous ? Vous me permettez de vous tutoyer, s'il vous plaît ? Oui, c'est la famille. D'accord, vous êtes très belle en tout cas. Merci. Donc, je te souhaite la bienvenue. Merci. Tu es ici chez toi et comme je t'ai dit, ici, l'émission a pour but de te mettre en valeur et de parler de ton parcours et de tout ce qui intéresserait tes fans. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie Iva TV de m'avoir invitée et de me donner l'occasion de me présenter à mes fans, à tous qui ne me connaissent pas. Je suis chanteur Alima Koulibaly depuis 23 ans. Je chante. Donc, voilà. D'accord. Alors, comme on le dit, les voix du Seigneur sont insondables, les voix de Dieu, de Allah pour toi, sont insondables. Et je pense que tu as vécu une culture très musulmane, très religieuse. À quel moment tu t'es dit, je veux être chanteur musulmane, je veux chanter les louanges de mon Dieu, je veux faire parler de Dieu à tous ceux qui me suivent ? Comme j'ai l'habitude de Dieu, étant toute petite déjà, je regardais beaucoup la RTI et je voyais pendant les périodes de fêtes, je ne voyais pas beaucoup de chantes musulmans. C'est ce qui m'a inspirée déjà. Et il y avait une artiste aussi malienne au nom de Nawadumia qui chantait tellement bien et j'ai voulu la ressembler. Donc, tout est parti de là. Déjà, je ne voyais pas beaucoup de chantes à la télé et l'artiste malien aussi m'a inspirée. Voilà, tout est parti de là et je me suis engagée dans les cérémonies, dans les prêches, dans les mosquées. Je chantais un peu, un peu, petit, petit. Et tout doucement, les gens ont commencé à me connaître. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai venu. D'accord, mais quel a été le parcours même ? C'est-à-dire, tu as commencé où ? J'ai commencé le parcours, Pourquoi a commencé à commencer ? Il y avait un imam qui m'a beaucoup aidée au nom de Mohamed Konaté. On avait une association dans le temps, Mifta Oudin. Et Mohamed Konaté, il connaissait mieux le Coran que moi, il connaissait mieux les chants que moi. Donc, il m'a beaucoup aidée. Tout est parti de là, tout doucement. Et il y a une radio de la place aussi qui a fait son ouverture. Ils ont entendu parler de moi, ils m'ont invité. Et ça aussi, ça a beaucoup boosté ma carrière parce qu'ils m'ont fait une promotion gratuite. Tout le monde m'a connu, on a fait des tournées ensemble. Donc, tout est parti de là, en fait. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et les choses se sont enchaînées, les étoiles se sont alignées. C'est ça. Et aujourd'hui, on a connu la grande Alima Koulibaly. C'est ça. Et franchement, je pense que de par tes chansons, tu as pu édifier plus d'une jeune fille, jeune dame. Tu as pu aussi toucher le cœur de beaucoup de personnes qui cherchaient à rencontrer Dieu. C'est ça. Est-ce que tu as eu des témoignages de toute ta carrière ? Oui, beaucoup, 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 beaucoup de témoignages. Et aussi, des convertis par la grâce de Dieu qui m'ont dit, Alima, grâce à ta chanson, je me convertis. Tout ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de convertis. Et pas seulement les musulmans, même les chrétiens. Des chrétiens qui m'invitent. Des messieurs qui m'appellent. Ma femme aime bien tes chans. C'est possible de venir lui faire une surprise, tout ça. Donc, j'ai eu beaucoup de témoignages. Et ça fait du bien au cœur. Voilà. Alors, très vite, tu t'es, comme on dit, incrustée dans le quotidien des Ivoiriens, des musulmans. Et comme tu le signifies des chrétiens, je pense que pour la plus grande gloire de Dieu, tu as pu toucher des âmes, tout ça. Et il y a eu le premier album. Comment ça s'est passé par rapport au premier album ? Le premier album, c'était en 2003. En 2003, c'était très, très, très compliqué parce que je n'avais pas les moyens. Pardon, il est titulé C.B. Alay. C.B. Alay. Ça veut dire ? Dieu a le pouvoir suprême. Ah, Dieu a le pouvoir suprême. Oui. Et il n'y avait pas les moyens. Et je ne connaissais pas. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne. Donc, j'étais là. J'étais obligée de charger une assiette de marchandises, aller vendre, économiser un peu, un peu, un peu. Les 1 000 francs, les 2 000. Jusqu'à ce que j'ai pu réunir la somme de 250 000 francs, je me rappelle, comme si c'était hier. J'ai été voir un arrangé au nom de Apocho Strong, qui est un grand frère que je salue. Au passage, coucou Apocho. Qui m'a beaucoup aidée. L'album, normalement, je devais débousser presque un million. Mais qui ne m'a pris que 250 000 dans le temps pour 10 titres. Que Dieu le bénisse. Sans lui, je n'ai pas dit que Dieu n'allait pas faire, mais sans lui, Dieu est passé par lui pour vraiment m'aider. Ça allait être compliqué. Voilà, ça allait être très compliqué. C'est là où j'ai la chanson, là où tout le monde me connaît grâce à cette chanson. C'est celui qui a fait l'arrangement. Donc, ça s'est fait dans les difficultés. Et Dieu a fait le reste. C'est ce qui m'a lancé aussi. L'album CBR. En remboulant à Dieu. On dit Dieu merci. Hamdoulilah. Elle s'en suit une série de musiques, de belles mélodies, d'albums, tout ça. Et Alim a été connue partout, de grands concerts dans l'Afrique, au Mali, au Burkina. Comment a été l'accueil dans les pays voisins ? Dans les pays voisins, en tout cas, j'ai été bien accueillie. Le Mali, Burkina, Niger, le Maroc, la Tunisie, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France. Donc, franchement, partout où je passe, les gens sont contents. Est-ce qu'Alima s'attendait à un tel succès ? Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'étais surpris. Mais quand on fait pour Dieu, rien ne peut t'étonner. Parce que quand tu fais avec le cœur, Dieu, il fait le reste. Exactement. En tout cas, nous, on est très, très fiers de toi, de ton parcours. Et on te suit aussi beaucoup. On te suit vraiment beaucoup. Mais par contre, on a remarqué que depuis un moment, on ne voit plus Alima. On ne voit plus d'albums. On ne sait pas trop. Qu'est-ce qui se passe ? Les fans reclament Alima. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai que depuis 12 ans, j'ai fait une pause pour des raisons personnelles, pour des raisons de famille. Je me suis installée en France depuis 12 ans. Mais je n'étais pas complètement en pause. Je faisais, bon, on ne me voyait pas beaucoup, mais je faisais quand même des quelques... Singles. Voilà, singles. Cérémonies. Cérémonies aussi, tout ça. Donc, voilà, c'est la raison. C'est la raison personnelle qui a fait que j'ai fait une pause pendant 12 ans. Mais là, Alima est de retour. Dans la race de Dieu, il y a des conseils en vue. Il y a des albums en vue. Et voilà. Je pense que ça sera un grand plaisir pour tous ceux qui te suivent, tous ceux qui écoutent ta musique. C'est vrai. Alors, je sais qu'en tant qu'artiste, tu aimes toutes tes compositions. Oui. C'est sûr, parce que c'est toi qui les as faites. Mais il y a forcément une chanson ou un single qui a une histoire particulière avec toi. C'est lequel ? Et si tu peux nous expliquer un peu l'histoire. C'est l'islam. L'islam, c'est une chanson que j'ai faite en 2012, entre 2011 et 2012. Et cette chanson-là, aujourd'hui, c'est comme si je venais de la faire hier. C'est une chanson qui m'a été offerte par mon grand frère, Fadal, dès que je salais au passage. C'est l'islam, qui est chanté en malinqué et en français. Parce qu'à Lime, en général, je ne chante qu'en malinqué. Et beaucoup m'écoutent. Il y a d'autres qui veulent que je traduise et que je dise parce qu'ils ne comprennent pas forcément le malinqué, le bambara. Donc, cette chanson-là m'a permis de montrer aux gens que je sais chanter. C'est vrai que je ne suis pas là à l'école. C'est l'école couranique que j'ai faite. Mais, quand même, je me suis demerdée avec les compositions de mon grand frère, Fadal, D. J'ai pu au moins chanter en français. Ça a permis à mes fans qui ne sont pas forcément musulmans de voir ce que je fais, ce que je dis, tout ça. De comprendre. De comprendre un peu ce que je fais. Et cette chanson-là, je l'adore. L'islam. L'islam. On peut la prédonner, pardon. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme. L'islam, c'est l'amour des prochains. C'est la soumission totale à Allah. Franchement, j'ai même la chair de Poulain. Merci. Ah, vraiment, vous avez une très, 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 très belle voix. Merci beaucoup. Donc, ça s'applaudit. Merci beaucoup. En 2010, Alima Koulibaly a décroché son premier trophée à la cérémonie de Sommum. Oui. Quel a été ton ressenti? Ah, ça aussi, c'était un jour. Comme ça, j'étais là pour m'appeler. On dit, je suis nominé. J'ai dit, bon, tout ce que vous faites, vous êtes nominé. J'ai dit, d'accord. Et Dieu a fait, on allait. Il y avait beaucoup de candidats. Et Dieu a fait, parmi toutes ces personnes qui chantent aussi bien, j'ai été choisie. J'ai rendu croix à Dieu. J'ai soulevé. J'ai dit, je donne ça à Allah. Ça, c'est le trophée de Dieu. Parce qu'il ne savait pas que j'allais arriver ici aujourd'hui. Donc, ça m'a vraiment fait énormément plaisir. Et voilà, je salue les organisateurs. D'accord. Alors, ce qui est un tout petit peu déplorable, malgré ce grand succès, selon mes recherches, tu continues toujours à faire de l'autoproduction. Oui, c'est vrai que pour avoir un producteur, c'est compliqué. Et quand tu parles de Dieu, ça, c'est... Je vais dénoncer un truc ici. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne vont pas aimer, mais c'est mon point de vie. C'est-à-dire que quand tu parles, quand tu chantes, quand tu chantes Dieu, les gens ne sont pas... Ils n'aiment pas aider, en fait. Si moi, j'étais une autre chanteuse, c'est-à-dire que je chantais des bêtises ou des... C'est-à-dire des chansons ? Des chansons qui sont... C'est pas forcément dans ce sens. Voilà. Tu allais voir que peut-être que j'allais avoir des producteurs, mais depuis que je chante, je n'ai jamais eu quelqu'un, je n'ai jamais appelé. Mais tous ceux qui m'appellent, ils me disent, mais il faut enlever le voile, on ne veut pas que tu mettes le... Mais vous m'avez connue comme ça. Donc, si tu veux me produire, c'est avec le voile que tu vas me produire. Et c'est comme ça que je te sens ? Et c'est comme ça que je me sens, et c'est ce que j'ai choisi, c'est ce que j'aime. Mais depuis que j'ai commencé, sincèrement, je n'ai pas eu quelqu'un... Il y a eu des propositions, mais je n'ai pas envie de tout dire. Mais je n'ai pas eu quelqu'un d'honnête, de sérieux qui est venu me voir, « Moi, je te produis à cause de Dieu. » Ça, je n'ai pas vu. Donc, c'est moi depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et mon mari aussi qui m'aide beaucoup. C'est tout. On va dire que... Est-ce que tu veux lancer un appel ou tu préfères rester comme ça ? Non, je vais lancer un appel, pas pour moi seulement. Parce qu'il y a d'autres chantes qui sont dans le noir, qui ont besoin des producteurs, qui ont besoin d'aide aussi. Donc, même pas forcément pour moi. Parce que moi, encore, Dieu merci, j'arrive à le faire. Mais ceux qui sont derrière, ceux qui ne sont pas encore connus, peut-être à cause d'aliments, elles se sont mis dans ce milieu, tu vois. Donc, les gens, ils en ont besoin. Il y a beaucoup de chantes qui n'ont pas les moyens. Donc, s'ils peuvent vraiment penser à ça, ça serait bien. Nos frères. D'accord. L'appel est lancé pour toutes les personnes qui veulent produire Alima, oui, mais aussi toutes ces jeunes soeurs et jeunes frères qui veulent chanter la gloire de Dieu, mais qui sont un peu... qui n'ont pas les moyens. Voilà. C'est assez difficile, comme elle le dit, donc l'appel est lancé. On sait que nos téléspectateurs sont très, très généreux. Il faut les dire. Non, ils vont venir, ils vont venir. Ils sont beaucoup derrière. Beaucoup de chantes musulmans. Alima, ce n'est pas la seule chanteuse, mais les gens, ils croient que je suis la seule. Il y a une vingtaine qui est là, mais qui n'ont pas les moins. C'est compliqué pour déclore. Tu vas faire. Inch'Allah. Il va être une chaîne bénie, donc le banote canal, les choses vont se décomptir. Inch'Allah. Alors, en plus de ce trophée de 2010, il y a eu celui de 2016, qui a été celui du meilleur artiste musulman, dessiné par l'Alliance africaine d'assurance. Oui. C'est ça. Ça, c'était où ? Ça, c'était ici à Abidjan. Ici à Abidjan. Ça m'a trouvée en France, mais j'ai reçu mon trophée là-bas. Tu as vu, malgré que je n'étais pas les en pensées à moi. Ah oui. Donc, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est tout ce que tu as arrêté en 2014, enfin, ton dernier album, et puis en 2016. Oui, oui. Ça veut dire que même après les années, tu es toujours écoutée, tu es toujours suivie. Dieu merci. Et c'est vraiment une très belle chose. Merci. Alors, nous allons passer à notre première rubrique, mais avant, j'ai une petite question. D'accord. En tant que chante musulmane, est-ce qu'il y a eu des choses, est-ce qu'on t'a demandé des choses, mais est-ce que tu as vécu des choses qui t'ont... Et puis tu t'es dit, je vais arrêter, ou c'était vraiment difficile, est-ce qu'il y a eu cette période-là, comme toute artiste, mais comme toute personne, où tu t'es dit, est-ce que je dois vraiment continuer, ou peut-être on t'a proposé des choses qui n'allaient pas dans le sens de ta foi. C'est, c'est. Est-ce que tu peux parler de ça et puis édifier aussi les personnes qui sont dans ce cas-là et qui veulent abandonner ou qui veulent changer de voie ou compromettre leurs valeurs ? Actuellement, en 2006-2007, j'ai fait sortir mon deuxième album, qui est Mifta Oudine. Là, j'ai eu des appels, j'ai eu des appels, beaucoup, beaucoup d'appels, des arrangeurs, des managers, des producteurs qui me proposaient des choses pas possibles. Et moi, je leur disais toujours, mais tu ne vois pas le voile, ils ne voyaient pas ça, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de ça. Et on est restés dans ça. Après, ils ont vu que je n'allais pas tomber, peut-être tomber dans les trucs. Ils ont arrêté. C'est vrai que ça m'a fermé beaucoup de portes. Il y a des gens, même quand je les ai appelés, ou bien soit j'étais programmé dans des trucs, ils annulaient. peut-être qu'ils m'ont demandé, je n'ai pas accepté. Ils ont annulé les trucs. Les mots me manquent. Franchement, les mots me manquent. Ce n'est vraiment pas bien. Quand une personne décide de se caser, une personne décide de se mettre dans la religion, au moins respecter. Si vous ne respectez pas la personne, au moins respecter le choix de la personne, c'est très, très important. Donc, voilà. D'accord. J'espère que le message est passé. Et c'est en même temps un message pour toutes les personnes qui voudraient être comme toi, de rester concentrées sur leurs objectifs. Il ne faut pas aussi mettre de l'argent. Ceux qui viennent dans le milieu artistique, il ne faut pas mettre déjà de l'argent. Il faut te dire que tu vas souffrir d'abord. Parce que ce n'est pas l'argent que tu vas avoir, même temps, même temps. Il y a un travail derrière. Il y aura des propositions malsaines. Il y aura aussi des gens qui ne sont pas forcément, voilà, qui vont te donner des conseils. Il faut suivre ces conseils-là. Il ne faut pas te dire que si je suis artiste, je vais avoir de l'argent. Non, il n'y a pas de l'argent tout de suite. C'est le boulot d'abord et après, l'argent vient après. Voilà. D'accord. En tout cas, on espère que vous avez bien compris le message de votre grande soeur, votre devancière, votre pionnière, Alima. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plusieurs rubriques au cours de cette émission. La première, on parle de mots, on parle d'astuces. On parle pour le jingle, la mode et astuces. Alors, pour cette rubrique mode et astuces du jour, on ne parlera pas de comment s'habiller quand il fait chaud, quand il fait froid, dans un concert, non. Aujourd'hui, on donnera juste des astuces. Comme nous l'avons tous constaté, il fait chaud. Ah, il fait chaud. Il fait très chaud. Certains même parlent de canicule. Et quand il fait chaud comme ça, Alima, on parle souvent où pour se rafraîchir? À la plage, bien sûr. Très bien, à la plage, à la piscine. À la piscine. Voilà, on essaie de prendre de l'eau, de prendre de bons bols, d'air frais. C'est ça. Voilà, se ressourcer. Voilà. Et à ces différents sites, on porte quoi? Des maillots de bain. Bien sûr. Des tenues relax. Voilà, donc on parlera aujourd'hui de comment entretenir nos maillots de bain. Surtout pour les femmes. Quand on quitte là, quand on rentre à la maison, on est fatigué. Tout au monde te fait mal. Tu jettes ça là-bas. C'est-à-dire que tu prends, tu enroules dans ta serviette, tu jettes. Tant qu'on n'a pas dit, ma chérie, allant à la plage, tu n'enlèves pas. C'est le moment d'arrêter. Quand on rentre de la piscine, de la plage, prenons le temps d'enlever nos maillots de bain, nos bikinis, nos serviettes et de les rincer à l'eau claire. Pourquoi l'eau claire ? L'eau de plage ou l'eau de piscine encore contient du chlore. Et ce chlore-là a souvent des effets néfastes sur les tissus de nos maillots de bain ou de nos petites culottes. Donc, quand on rentre, quand tu laisses encore le tissu imbibé d'eau, d'eau de chlore ou d'eau de piscine ou d'eau de plage, ça peut ternir la couleur ou abîmer même le maillot. Donc, quand tu l'enlèves, tu rinces, à l'eau claire, tout ça, et tu évites de les exposer au soleil. Souvent, on se dit que pour sécher rapidement nos habits, quand on met au soleil, ça va vite. Non, mais concernant nos maillots de bain, il faut les mettre dans une pièce où il ne fait pas froid, il fait un peu chaud, mais ce n'est pas forcément exposé au soleil. C'est-à-dire, par exemple, si tu habites dans une maison, par exemple, au balcon, si ton balcon est un tout petit peu couvert, là, tu peux mettre ton séchoir, le mettre un tout petit peu à l'ombre. Là, l'air frais tape ton maillot, voilà, ça permet de garder ton maillot intact des années, des années, des années, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on achète tout le temps. On n'a pas forcément envie d'acheter un maillot chaque année aussi. Voilà, ça te permet de garder ton maillot intact et aussi, ça te permet de te débarrasser complètement de l'eau de mer ou de l'eau de chlore ou de piscine, voilà. Aussi, pour les personnes qui ont les machines à laver, souvent, on se dit que c'est plus facile. Alors, on jette dans la machine, hop, non. Pour les maillots, l'idéal, je dis bien l'idéal serait de les laver à l'eau claire dans son seau, à la main, comme avant, avant nos moments-là. Voilà. On sait que la modernisation est arrivée humain. Il faut essayer souvent de se rappeler des petites tactiques des grands-mères et des mamans. Donc, on frotte délicatement le tissu, on le rince bien et puis on laisse sécher à plat. Donc, on évite de mettre au soleil, je l'ai dit tout à l'heure. Et on verra que notre maillot gardera toujours ses couleurs, même si on en a plusieurs, voilà, on aura toujours de très beaux maillots et puis on pourra toujours faire plaisir aux personnes avec qui on sera à la plage et à la piscine. J'espère que cette astuce vous fera du bien que vous en tenez compte pour la prochaine fois. Alors, Alime, est-ce que tu pars souvent à la plage ou à la piscine ? Oui, à la plage, oui. Déjà, quand tu n'es pas ici, tu vis actuellement en France. Là, je suis rentrée. Là, tu es rentrée. Depuis six mois, je suis là. Ah, donc tu as bien profité de notre soleil, là. C'est ça. En tout cas, il fait chaud, mais on essaie de se rafraîchir, aller sortir un peu avec les enfants, aller à la mer ou à la piscine, comme tu l'as dit. Donc, on va bien prendre tes conseils. Ah, c'est ça. Là, les maillots vont durer surtout pour les enfants. eux, ils viennent, ils jettent tout là et puis après, ça devient compliqué. C'est vrai. D'accord. Alors, quels sont tes projets à long terme ? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu reviens. Donc, en clair, qu'est-ce que tu nous prépares ? Là, je suis en train de mettre, essayer de chercher d'abord un local pour... J'ai une ONG depuis 2011, mais officiellement depuis 2016. On essaie de faire les dons et autres. Donc là, on essaie de s'organiser, avoir un bureau où les gens peuvent nous appeler, tout ça. Donc, c'est ça le gros projet en ce moment. Et après, juste la fête, j'ai des concerts. J'ai deux ou trois concerts comme ça. Juste après, je dois repartir encore en France pour des concerts. D'accord. sans les projets. L'ONG, c'est pour les fontues chantres musulmanes ou c'est pour des jeunes filles ? Non, non, c'est pour les orphelins. Ah, les orphelins. C'est plutôt ça, oui. Faire des dons et voilà, c'est plutôt ça. Non, c'est beaucoup plus pour les orphelins, les veuves aussi. Les veuves aussi, oui. Forcément, ça sera ciblé pour la communauté musulmane en majorité ? non, peu importe. C'est pour tout le monde. D'accord. C'est pour tout le monde. On fait des repas, partager des moments avec les gens qui n'ont pas de toit, essayer de passer une journée avec eux, voilà. Faire plaisir aux orphelins, les prendre, aller à la mer comme on l'a dit tout à l'heure, essayer de les donner un peu de plaisir, un peu de non-temps. Donc, c'est ça un peu l'objectif de l'ONG. Ah, d'accord. C'est pour tout le monde, pas seulement la communauté musulmane. Non, 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 c'est pour tout le monde. On te souhaite bon vent pour ce projet. On espère qu'il fera vraiment... Inch'Allah. Qu'il va vraiment prospérer au-delà de tes attentes. Merci. Alors moi, j'ai une petite question un tout petit peu indiscrète. D'accord. Comment ton mari te voit ? Est-ce qu'il arrive à différencier la Alima, notre star, et puis son épouse ? Mon mari, bon, mon mari, c'est mon premier fan. Mon mari, c'est mon premier fan. Quand je suis à la maison, voilà, c'est petite soeur, grand, frère, quand je suis dehors, lui-même, quand il s'est avec moi, il dit, ah non, non, moi, je suis le chauffeur. Pas de ma séquille, moi, je suis le chauffeur. Donc, c'est un homme bien, un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait ce que je veux, qui essaie de me soutenir comme il peut et qui est avec moi dans tout. Voilà. D'accord. Et en tant qu'artiste connu, comment tu arrives à gérer la carrière, les enfants, tout ça, surtout les enfants qui ont besoin que tu sois présente tout le temps ? C'est vrai que c'est un peu dur pour les enfants. Surtout pour les petits, parce que j'ai des grands enfants. Ah bon ? Oui, j'ai des enfants de 25 ans, 19 ans. Déjà, j'en ai combien ? Au total, j'en ai sept. Ah, félicitations. Merci. Sept, et c'est pas un, c'est pas deux. Sept, donc, c'est compliqué des fois, surtout pour les petits, les grands, eux, ils arrivent à gérer. A s'y faire. Mais les deux derniers, franchement, c'est un peu compliqué, même pour moi-même. Des fois, ça fait mal au cœur de partir deux semaines, un mois pour laisser les enfants. On essaie de s'organiser et avec l'organisation, je crois que tout va bien. Sinon, c'est pas facile. En tout cas, que Dieu t'aide. C'est pas facile. Surtout pour nous, les femmes, là. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça va. Parce que quand tu n'es pas à la maison, c'est vrai qu'il y a des nounous, mais après, quand tu n'es pas là, tu n'es pas là quoi ? Voilà. Alors, quel conseil tu peux donner aux jeunes filles qui veulent te ressembler ? C'est-à-dire, elles t'ont vu depuis petite, elles se sont dit, moi, moi, je veux être comme Alima, je veux se sentir, je veux être cette femme épanouie à tous les niveaux, pardon. Quel conseil tu peux leur donner aujourd'hui ? Le conseil que je peux leur dire, c'est vrai, pour devenir comme Alima, pour être comme Alima, il faut être patient, il faut avoir la crainte de Dieu, et voilà, parce que moi, je suis passée par plusieurs étapes, ce n'était pas facile quoi, ce n'a pas été facile ma vie, mais avec la patience, avec Dieu, c'est-à-dire, quand on dit qu'on aime Dieu, il faut vraiment aimer Dieu, il ne faut pas dire qu'Alima, elle chante, il ne faut pas voir le côté artiste, le côté bling bling, il ne faut pas voir ça, il faut te dire qu'Alima, il y a une histoire derrière, il y a un travail derrière, et il y a la patience aussi derrière, et donc pour être comme Alima, il faut avoir la patience, la crainte de Dieu, et puis voilà, il faut être humble. Donc, humilité, patience, sagesse, et crainte de Dieu, voilà les conseils que Alima vous donne aujourd'hui, pour vous qui voulez devenir comme Alima, ne regardez pas seulement le côté starmania, regardez aussi le côté pieux, le côté valeur, le côté sagesse, le côté vraiment prière, et que Dieu vous aide à parvenir, à la fin, et à la réalisation de vos rêves. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plusieurs rubriques au cours de cette émission, et on va entamer la deuxième, jingle l'un ou l'autre. Alors, dans cette rubrique, je vais te poser des questions. D'accord. Tu dois juste choisir entre l'un ou l'autre. Et t'as dit, il n'y a pas de nom, c'est-à-dire que c'est vrai que j'aime ça là, mais j'aime ça là. D'accord. Donc, on va parler de tout, de nourriture, de musique, voilà, de tenue. Alors, Alima, garba ou achiqué poisson des femmes? Garba. Eh, mais depuis, mais tout le monde aime garba. Même hier, il y a coupé quand même avec garba. 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 Foutou sauce graine ou tchèpe poisson? Foutou sauce graine. Eh, il m'attendait à tchèpe poisson. Tchèpe, j'aime, mais tchèpe sauce graine. Est-ce Alima, c'est poulé Foutou? Moi, en tout cas, je n'ai pas poulé, mais j'aime bien. Tu as poulé? Je me démêche parce que quand il y a des petits détails qui ne sont pas bons, donc je me démêche, je me contente de manger ce qu'on fait pour moi. Donc, Foutou sauce graine. Maintenant, concernant la musique ou les styles de musique, est-ce que tu connais le rap ivoire? Le rap ivoire, oui, je ne connaissais pas, mais c'est, tant si là, je vois un peu de quoi il s'agit. Donc, entre rap ivoire est-ce que tu as pu couper des calis? Rap ivoire. Rap ivoire. Donc, tu ne connais pas, mais quand tu as connu, tu vois que c'est... Oui, oui, j'aime bien. D'accord. Réseaux sociaux, tu as plus TikTok ou Facebook? Bon, maintenant TikTok. Avant, en passé, j'avais ma page, ils m'ont arraché ma page. Donc, je me suis retournée, TikTok. Donc, j'aime, j'ai découvert TikTok, j'aime bien TikTok. D'accord, tu peux laisser ton compte même en même temps? Mon compte, c'est le club à l'aliment. Et là-bas, tu nous donnes de la bonne musique, tout ça? Oui. D'accord. Et football, parce que là, il y a eu la canne, tout le monde y a de ballons. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, je ne suis pas ballon. Donc, comme tu es une maman, on va te poser une question par rapport aux anciens footballeurs. Didier Droba ou Samuel Eto? Didier Droba. Aïe, elle n'a pas réfléchi. Didier Droba. C'est ça. Dai Zoku. Et donc, musique, je sais que tu fais la musique, religieuse, musulmane et tout, 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 mais tu écoutes aussi souvent d'autres musiques. Donc, le Zouk ou la Roomba? Le Zouk. Roomba de Falipu Palachkéna. Il y a eu tout ça. Le Zouk. Mais tu peux faire Zouk de Sonia, de Sonia, de Sonia, de Sonia Moula. Les, les, ça peut, comment? Quand nos regards se sont croisés la première fois. Ça, je préfère. ça s'appelle comment? Euh, on a eu chaud. Pierrette Adam, je pense. voilà. Pierrette Adam, oui, oui. J'aime bien. Quand nos regards se sont croisés la première fois. André, mon mari, m'amoureuse. Ta mère dans ma mère. Yeah! Attention! J'aime bien, oui, c'est amoureuse, moi. Attention, et enfin, on a parlé de plage. tu préfères Bassam ou Assiné? Ça dépend. Oui, il y a dit au début, il y a pas ça. C'est vrai, c'est vrai. Bon, Bassam. Bassam, oui. D'accord. Parce que les gens ont tendance, on veut tous aller à Assiné, mais il y a des jolis coins aussi à Bassam. Il y a de très bons coins, Bassam. Oui, et puis c'est pas très, très loin. Je préfère Bassam. Bassam, d'accord. Alors, c'est tout pour cette rubrique. Et on va en même temps passer à la troisième et dernière rubrique. On l'appelle Ce que tu sais faire. Nous, on sait qu'Alima s'est chantée. Je sais que peut-être elle s'est préparée ou bien elle s'est lavé le neige. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la chanson. C'est vrai que pendant l'émission, tu as eu à fredonner le titre Islam. Mais moi, au fond, j'ai une petite doléance. Je voudrais que tu fredonnes pendant un moment quand même. Je ne connais pas bien le titre, mais là, il y a l'art. ça c'est ma chanson. T'as vu, non? D'accord. alors, je te laisse toute la piste pour t'exprimer. D'accord. La ilaha ilallah Muhammadu Rasulullah 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 Ivoa TV Non, tu as une belle voix. Franchement, je suis là comme ça. Merci beaucoup. On peut chanter bien comme ça, comme on le dit ici chez nous. Merci beaucoup. Alors, merci à toi d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Et comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, ici, nous avons pour but de vous valoriser et de vous dire qu'on est très fiers de vous. Merci. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus des haters, des personnes qui ne vous encouragent pas vraiment. Et de toutes ces personnes, à ce cas, il y a des personnes qui vous voient comme des idoles, qui vous apprécient, qui écoutent votre musique, qui prient pour vous. Et nous vous souhaitons vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Que tu n'as connu même encore de belles choses arrivent pour toi. Et vraiment, que Dieu t'ouvre les portes de tout ce que tu désires. Alors, c'est sur cette très belle bénédiction que nous finissons cette émission. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre et à entendre cette magnifique voix de Alima Koulibaly. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle émission. On se retrouve jeudi prochain. Même chaîne, même heure, même canal, 209. Bye bye. Sous-titrage ST' 501